En Tunisie, le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé dimanche avec une participation de 45%. Dans la soirée, la collecte et l'analyse des résultats provenant de 24 gouvernorats que contre la Tunisie ont commencé. Le pays est dans l'attente des résultats préliminaires, mais deux candidats se disent déjà qualifiés pour le deuxième tour. A l'exemple de Kaïs Saïd. Nous attendons en tout cas les résultats officiels, mais ce qui a été annoncé jusqu'à présent montre que j'arrive en premier. C'est une énorme responsabilité envers ce pays et ce peuple. Jubilation au quartier général de Nabil Karoui. Le candidat populiste emprisonné le mois dernier serait, selon ses partisans, qualifié pour le second tour. Le fait d'être dans les deux premiers de l'élection présidentielle parmi 26 candidats signifie que vous avez été clair. Non à l'oppression, non à la pauvreté, non à la marginalisation. Vous avez dit oui à l'état de droit. Du côté du parti islamiste et Narda, on dit attendre les résultats officiels. La seule institution responsable de l'annonce des résultats préliminaires officiels, c'est l'ISI. Nous, à la tête de la campagne d'Abel Fattah Mourou, avons reçu les premiers résultats, que ce soit de la sortie des bureaux de vote ou des résultats que nous recevons au fur et à mesure, et nous n'avons pas voulu anticiper les événements. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les milliers d'observateurs déployés par les partis et des institutions internationales dans les bureaux de vote n'ont pas fait état d'infraction majeure dimanche soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !